Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série les questions que se posent les rédacteurs web deuxième question qui sont les clients du rédacteur web ça c'est plutôt important ça semble évident pour certains mais il y en a qui ne savent pas du tout qui sont les clients du rédacteur web donc automatiquement c'est compliqué pour prospecter quand c'est comme ça alors les clients du rédacteur web techniquement c'est toute personne qui a un site internet et qui gagne de l'argent avec donc la première chose que vous devez faire quand vous allez sur un site internet pour voir si c'est un potentiel client il faut regarder si le site est monétisé le client peut avoir un e-commerce donc vendre des objets en ligne il peut vendre des objets en physique il peut vendre des produits digitaux comme des ebooks ou de la formation il ya vraiment plein plein de choses il peut vendre des services voilà donc ça c'est ce qu'il faut regarder dans un premier temps ensuite au niveau des types pardon je mets mes mains c'est vraiment le vlog nature quoi au niveau des typologies de clients il va y en avoir plusieurs l'agence web du coup l'agence web c'est des grosses entreprises qui gèrent la stratégie web d'un site de a à z ça peut être le SEO le SIA création de site tout ça et ils travaillent avec des partenaires externes en général des freelance des rédacteurs des community managers des web designers donc voilà ça c'est des clients que j'aime bien parce qu'au final ils ont souvent un gros volume et ils vont attirer les pros les très grosses boîtes qui travaillent rarement avec de petits freelance j'ai pu travailler avec vraiment de très très grosses marques que tout le monde connaît dans l'électroménager les travaux grâce aux agences web sinon j'aurais jamais touché ces clients là je pense que si je leur avais envoyé un mail il m'aurait même pas répondu ensuite les blogueurs donc blogueurs voilà c'est pas le mec qui a un petit blog et qui aiment bien raconter ses vacances tous les 15 du mois non blogueurs c'est vraiment les blogueurs pro donc ont un blog mais qui gagnent de l'argent avec leur blog ensuite vous avez les infopreneurs c'est des blogueurs spécialisés eux ils vendent ils vendent de la formation des ebooks on peut dire que je suis une infopreneur une infopreneuse je sais pas trop comment dit voilà c'est c'est des c'est des prospects qui vendent des produits digitaux pardon je me promette dans le jardin même temps je me retrouve vous allez me voir dans un buisson tout à l'heure je pense ensuite vous avez les e-commerce donc les commerces et ceux qui vendent des produits en ligne et enfin vous avez les sites vitrines les sites vitrines ils vendent pas forcément de produits physiques ou numériques en ligne mais ils vont avoir un site internet pour pour gagner en visibilité auprès de leur audience et ça va leur permettre de se faire connaître en fait et que l'audience se déplace directement dans leur boutique par exemple ça peut être ça peut être un café ça peut être un restaurant ça peut être un vendeur de chaussures une boutique de chaussures une bijouterie enfin ça peut être vraiment plein de choses voilà vous connaissez maintenant les principaux clients des rédacteurs web c'est très très important de les connaître parce que si vous ne savez pas qui prospecter vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des clients voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao